Le grand oral est l'épreuve reine du CRFPA, c'est celle qui affiche le plus fort coefficient, coefficient 4. Vous n'avez aucune chance de réussir l'épreuve si vous ne la préparez pas très en amont, et pour autant, très peu de candidats la préparent avant l'admissibilité parce qu'ils préfèrent se consacrer aux épreuves écrites. On peut les comprendre, mais c'est une erreur. Alors comment se déroule le grand oral du CRFPA ? L'épreuve dure 1h45, c'est très long, une heure de préparation sur un sujet que vous allez tirer au sort, et 45 minutes devant les jurys, 15 minutes pour présenter votre exposé et une demi-heure pour répondre à leurs feux roulants de questions. Qui sont les membres du jury ? Ils sont trois. Il y a un avocat, un professeur d'université et un magistrat. Chacun vous interrogera un peu à sa façon, ils n'ont pas les mêmes attentes. L'avocat va se demander si vous méritez de rejoindre cette belle profession. Le magistrat va vous imaginer à l'audience devant lui et l'universitaire va se demander si l'université française a bien fait son travail et si vous avez le niveau requis en termes de connaissances et évidemment de raisonnement. Et donc leurs questions seront toutes différentes parce qu'ils ont une déformation professionnelle. Alors le programme du grand oral, on parle souvent du grand oral de liberté fondamentale, en fait c'est beaucoup plus large que ça. Le programme est illimité, on peut vous interroger sur n'importe quoi, sur n'importe quel grand débat contemporain, parce qu'on part du principe que tous les débats contemporains opposent au moins deux libertés fondamentales. Et c'est de cette opposition que va jaillir votre problématique pour l'exposer. Donc il faut se tenir au courant de l'actualité et ne pas se contenter de lire des fiches, des livres sur les libertés fondamentales. Nous, chez Objectif Barrault, on passe notre temps à collecter les sujets qui tombent dans tous les IEJ. Ce que je peux vous donner, c'est quelques exemples de sujets qui sont tombés à la dernière session et qui sont tombés souvent. Le maillot de bain, doit-il être le seul vêtement de plage sujet d'actualité qui oppose l'ordre public à la liberté d'expression religieuse ? Le jury d'assises a-t-il encore un sens ? Un autre sujet d'actualité ? La justice a-t-elle encore besoin du juge ? Avec l'automatisation de la justice, on parle beaucoup de la justice prédictive, de la place du juge. L'avortement est-il un droit ? Voilà des questions un peu provocantes qui tombent régulièrement. Il faut vous y attendre. Il faut être prêt à répondre, dans tous les cas, avec une bonne méthode qui vous permettra de vous en sortir quel que soit le sujet, y compris si c'est des sujets un peu déstabilisants comme l'utopie, la plage, le rouge, qui sont des sujets qui ressemblent à des sujets de culture générale mais qui en réalité doivent être traités sous l'angle juridique puisqu'il faut toujours les traiter sous l'angle des libertés fondamentales. Et puis il y a la phase de discussion. Les questions peuvent partir dans tous les sens. Ça peut être des questions du type, citer les gardes des sceaux femmes depuis la Vème République. Ça peut être des petits cas pratiques. Je marche dans la rue, je trouve un portefeuille, je le prends, suis-je un voleur ? C'est des questions qui peuvent être ouvertes mais on peut aussi vous demander de mettre la robe de l'avocat et de défendre une thèse. En général, on vous demandera de défendre la thèse qui est opposée à la thèse majoritaire dans l'opinion publique comme par exemple soutenez que la loi Veil est incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Les trois réponses interdites pendant cette phase de discussion, c'est le oui, le non et le je sais pas. Ce qui va intéresser les jurys, c'est pas tellement ce que vous allez dire mais la façon dont vous allez raisonner à voix haute, voir comment vous cherchez l'information, voir comment vous structurez votre réponse. Le grand oral, ça se prépare. Tenez-vous au courant de l'actualité, entraînez-vous autant que possible, logez dans les interstices de votre emploi du temps, de votre programme de révision dès que vous avez un petit moment de libre, quelques lectures sur les grands débats contemporains et entraînez-vous surtout en situation, ça se passera très bien si vous faites ça en novembre prochain.